45e jour de confinement. Clairement, ce confinement, il me laisse de grosses séquelles sur moi. Juste déjà, t'aimais mes cheveux. J'ai une coupe de Playmobil, de Playmobil asiatique. Je ressemble à Todd le champignon dans Mario. On en parle de ma barbe dégueulasse. Est-ce qu'on peut même appeler ça une barbe, en fait ? C'est une moustache, une pseudo-moustache dégueulasse de puceau, mon frère. Et dis-toi, là, c'est le maximum que je puisse avoir en termes de poussage de poils de barbe. Il y a toujours des gens qui vont me dire « Ouais, mais vous, les asiatiques, de toute façon, vous avez des beaux cheveux. Alors, c'est pas grave si vous n'avez pas de barbe, en fait. » « Hé, tu dis de la merde. Moi, je veux des cheveux et je veux de la barbe. Et de toute façon, des beaux cheveux, non, on a des cheveux normaux, en fait. Tu regardes, par exemple, les renois, quand ils prennent soin de leurs cheveux, parce que, bon, quand ils ne prennent pas soin de leurs cheveux, on dirait de la moquette desséchée, mais quand ils prennent soin de leurs cheveux, ils ont de très, très beaux cheveux et ils ont des très, très belles barbes aussi. Eh bien, moi, je veux les deux aussi, pareil. Au pire, t'as qu'à aller en Turquie pour aller te faire une greffe de barbe. Eh bien, non, je veux pas aller en Turquie pour faire une greffe de barbe, parce qu'ils vont prendre des cheveux pour les mettre sur mes joues. Moi, je veux pas des cheveux sur ma tronche, je veux des poils de barbe. C'est pas la même matière, en fait. Je sais pas si tu t'arrives à comprendre. Ce qui se rapproche le plus sur moi de la matière de poils de moustache et de barbe, c'est les poils, les poils pubiens. Je vais pas mettre des poils pubiens sur mes joues, putain. Le confinement me rend dingue. Même avec ce que j'ai, il y a des phrases que je pourrais jamais dire. Par exemple, oui, excuse-moi, je suis en retard parce que j'étais en train de me raser. Non, moi, quand je me rase, c'est un coup de rasoir, fin de l'histoire. Ça prend 30 secondes, c'est fini. Dis-toi même quand je vais faire des courses et que j'achète des rasoirs et la mousse à raser, la caissière, elle me regarde et je sens dans ce regard qu'elle est en train de me juger. Vous êtes sûr, monsieur, que vous en avez besoin ? Vous êtes sûr que vous voulez l'acheter ? Non, mais parce que moi, je suis sûr que là, il n'y a rien. Donc, ça ne sert à rien de... Va reposer tout de suite ce rasoir et cette mousse à raser. Tu vas dépenser ton argent, je te le dis. Hé, j'ai vu des potes à moi, ils ont plus de barbe autour des tétons que j'en ai sur la tronche. C'est pas normal. Non, moi, clairement, le confinement, physiquement, et même une balayette. En termes d'activité, je suis comme toi. Ça se résume à dormir, manger, regarder Netflix, tout ce qui est séries et animés, lire des mangas. Bon, si toi, tu ne lis pas des mangas, peut-être que tu lis des livres parce que toi, tu es cultivé, excuse-nous. Remanger, puis redormir et, accessoirement, aller aux toilettes. Par contre, en termes de douche, c'est pas ça. Justement, question, la dernière douche que tu as pris, c'était quand ? Laisse-moi réfléchir, de mémoire, je dirais lundi. Espèce de gros dégueulasse, on est dimanche. Et depuis lundi, je ne suis pas sorti, donc pourquoi je vais me laver ? Je ne suis pas sale. De toute façon, nous, les garçons, de façon générale, c'est comme ça qu'on réfléchit. Bon, après, tu as toujours 2-3 mecs, 2-3 pélos qui veulent se la jouer à la Beyoncé avec 2 douches par jour. Non, moi, de façon générale, je suis à 1 douche par jour parce que je sors travailler, mais sinon, si je ne sors pas, je ne me lave pas. Il y a toutes ces activités qu'on a en commun avec les Netflix, les réseaux, tout ça. Chez moi, tu peux rajouter une supplémentaire que je suis quasiment sûr que toi, tu n'as pas. Je passe mes journées avec un enfant de moins de 2 ans. Enfin, c'est le mien, évidemment. Je ne sais pas, un inconnu. Enfin, je veux dire, ça serait bizarre, sinon. Et dis-toi que les peu de moments de liberté ou les moments où je ne suis pas sur les réseaux, sur Netflix ou en train de lire, je les passe avec lui, en train de jouer à des jeux d'enfants de moins de 2 ans. Et le problème, c'est qu'avec le temps, je commence à prendre ça au sérieux. Par exemple, la dernière fois, il y avait un cylindre que je devais rentrer dans un rond. La fatigue a fait que je n'y arrivais pas. Je me suis énervé, j'ai balancé tout ça par terre. Sous les yeux interloqués de mon fils, il me regardait genre... T'es sérieux, papa ? L'autre jour, je jouais à cache-cache avec lui. Bon, moi, j'habille dans un appartement, il n'y a pas 36 000 cachettes. Mais derrière les portes, tout ça, les canapés, sous le lit, tu connais. Évidemment, mon fils, il les connaît toutes, mais j'en avais gardé une en réserve, celle derrière le rideau. Donc, je me cache, il me cherche, il ne trouve pas, il commence à pleurer et à paniquer. Moi, ça m'a énervé. Je suis sorti, je lui dis, mais pourquoi tu pleures ? Cherche-moi, je suis derrière le rideau, je ne suis pas loin, je suis à côté. En plus, on voit mes pieds, regarde. Mais arrête de pleurer. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Parle avec des mots, parle avec des mots. J'étais clairement en train de demander à un mec de 20 mois de parler avec des mots, d'exprimer son désarroi. Je te dis, quand ça ne va pas, ça ne va pas, frère. En même temps, c'est le seul être humain que je vois dans la journée. Je ne sais même plus utiliser les mots, il faut que je puisse avoir un dialogue avec quelqu'un parce que sinon, je vais me foutre en l'air. Alors, j'ai bien essayé de faire du sport, j'ai bien essayé de faire des pompes, tout ça, mais ça ne marche pas. J'ai été sur la chaîne de Thibault Inchep, sa chaîne de Thibault Inchep Entraînement. Le mec, c'est un robot. Triceps intense en 5 minutes. Déjà, je n'ai pas d'alter, j'ai fait comment ? Bon, alors, j'ai commencé à checker et je vois, il dit, ouais, 12 minutes, bruit de gras, entraînement intense. Ouais, il m'a déjà fatigué, je n'ai plus envie. Allez, hop, on ferme ça. Merci, au revoir. Alors, évidemment, on a une permission de 1h pour sortir dans un périmètre de 1km. Sauf que moi, chez moi, je connais ce périmètre de 1km. Ça fait longtemps que j'habite ici. Il n'y a rien, il n'y a clairement rien. Il n'y a que des cailloux. Mais la dernière fois que je suis sorti, je commençais à décompter des cailloux. Et mes voisins, c'est dégollement, ils ont voulu faire une soirée sur leur balcon, genre ambiance boîte de nuit. Ils ont commencé à mettre quoi ? Du Johnny Hallyday, du plastique Bertrand. Oh, j'en ai marre. Oh, c'était n'importe quoi. Et les gens, ils étaient égoignés, ça va ? Il y a tellement de choses à dire sur le confinement, mais je pense que tout a été plus ou moins dit sur Internet. Donc, je te partage juste mon expérience. Dis-moi en commentaire comment tu le vis toi-même, le confinement. On peut mettre un petit pouce bleu, ne serait-ce que pour le soutien. Je peux évidemment partager. Et puis, si tu n'es pas abonné, abonne-toi.